Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur galga les gars, vidéo encore une fois spéciale avec le frérot hibiscus contre un énorme sacrier les gars, contre le sacri brisac sur le serveur galga, un très très bon sacrier vraiment. Il est régulièrement en map agro et là contre le frérot hibiscus, on va voir un petit peu comment hibiscus va réussir à gérer, maîtrise de l'ép... mais non, mais non, un yop à la lopo, oh il a complètement bris les résistances du sacrier, le sacrier avec son bouclier du sadida, oh lolo un yop à la lopo les gars, mais il a vraiment des modes mais de fou furieux, le frérot hibiscus là avec ses modes vraiment incroyables, il est beaucoup trop chaud, en fait il est beaucoup trop chaud hibiscus, il n'y a rien à faire. Il est beaucoup trop chaud avec son yop, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable les gars, pour l'instant c'est actuellement je pense que c'est un des meilleurs voire le meilleur yop actif en pvp actuellement, je vois pas mieux quoi. Même le sacrier il est là en mode lopo, what the fuck quoi, c'est incroyable quoi, vraiment, il faut... tu me l'avais jamais sorti celui-là, bah ouais clairement, bah là c'est du brain, c'est du brain à 100% Et avec le brockel, franchement, il y a de quoi faire, regardez en plus, les épées célestes pour taper en zone, regardez les dégâts sur le sacrier, 250 à 300 dégâts en zone, c'est incroyable. Vraiment le yop avec un mode full air, enfin air haut du coup, mais axé air, maîtrise des baguettes du sacrier, ça peut faire très mal, là le sacrier qui va pouvoir venir mettre des patates sur le yop, en vrai ça va, pas de crit, ouais le crit qui fait assez mal, Mais en vrai, ouais, normalement, normalement, le sacrier a quand même un très très bel avantage par rapport au yop, donc malgré le mode, je suis pas sûr que le frérot hibiscus, voilà avec le brockel, hein, je suis pas sûr que le frérot hibiscus va réussir à faire la différence face à sacrier Oh, avec le brockel, avec les coups de lopo avec le brockel, il peut encore en donner, hein, et ce qu'il va faire, sachant que s'il en donne un derrière, il se prend une punie, hein, carrément Ok, une épée du jugement pour un petit peu récupérer des points de vie, le sacrier qui est pas forcément au petit pupu à 100%, la dérobate, c'est pas mal Alors, deux absos à mon avis, bien joué, les absos qui font très mal, hein, sur du 20% de résistance, forcément Oh, le sacrier qui est aussi cac, bon, en soi, il avait qu'un coup de cac à donner, hein, je vous rassure, il avait qu'un seul coup de corps à corps à donner Et en plus, le chaffeur qui, euh, le chaffeur qui fait la diff, hein, ouais, vraiment, là, le chaffeur qui a fait la diff, mais bon, ça rattrape un petit peu le cac Parce que, bon, ouais, ben voilà, exactement, ouais, ben voilà, j'anticipe un peu, mais c'est sûr et certain, ça rattrape le cac, la lyope qui va pouvoir faire éventuellement 3 épées du jugement Se, euh, se régène un petit peu Et surtout se barrer, hein, parce que là, le sacrier, il va être, euh, oh là là, les dégâts, les dégâts, regardez-moi les dégâts Oh ! Et le sacrier, là, il doit, il doit mettre une punition, en fait, hein, donc là, il va, ah, et ok, deux absos, double absos, ah non, ok, pupu instant, pas de crit Éventuellement, ah, deux coups de cac, ok, pour faire du retrait PA, c'est pas mal, mais du coup, il fait pas de régène Et là, le lyope, ouais, 540 points de vie, c'est compliqué, hein, c'est très, très compliqué, les gars, pour le lyope de gérer un sacrier, malheureusement Mais, euh, mais vraiment, GG à lui, avec son mode lopo, le mode brain, un petit peu, regardez les dégâts qu'il fait en crit Il va le terminer, il va le terminer ! Mais non ! Oh, c'est incroyable, les gars, s'il vous plaît, c'est incroyable, y'a que ça à dire, je suis désolé T'as un lyope qui arrive à gagner un sacrier graduit, avec un mode lopo, brain, c'est incroyable, c'est incroyable, incroyable, y'a pas d'autre mot, c'est incroyable Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un deuxième combat, et on se dit à tout de suite Et re, les gars, on se retrouve pour le deuxième combat, c'est la revanche entre le sacrier et l'yope, on va voir comment le yope Le joue cette fois-ci, il a mis un énorme bouclier R cette fois, donc, euh, voir un petit peu, continue ce que tu fais, j'adore, merci beaucoup, hein, Neurotoxic, c'est super sympa Et, euh, bah d'ailleurs, n'hésitez pas, les gars, à, euh, à, à vous abonner si jamais le contenu Oh là là, les épées célestes, mais comment voulez-vous que je ne m'interrompe pas pour ça ? N'hésitez pas, les gars, à vous abonner si jamais le contenu de la chaîne vous plaît On est en 2022, les gars, ça pète dans tous les sens, le PVP, ça va être incroyable, y'a Temporis, ça va être incroyable Donc, n'hésitez pas, les gars, euh, à vous abonner, euh, à la chaîne, moi, ça me fait super plaisir J'ai également, les gars, un compte Twitter, pour tous ceux qui le savent pas, euh, il est en description Donc, n'hésitez pas, euh, bah, à les follow, à venir vous abonner sur Twitter également Euh, j'essaye d'un petit peu partager, bah, mon expérience sur Dofus, quand je fais des petits à gros, à gauche, à droite, ou quoi, des petits trucs marrants C'est toujours sympa, donc, euh, donc voilà Euh, et n'hésitez vraiment pas à vous abonner, les gars, on est vraiment de plus en plus, c'est super stylé Et je vous avoue que si, pour 2022, on pouvait atteindre les 10 000, bon, ça me paraît énorme, hein, pour moi, c'est quasi impossible Mais, euh, atteindre les 10 000, les gars, ce serait incroyable, vraiment, pour 2022, ce serait un truc de fou Mais bon, voilà, on va pas non plus, euh, voilà, on va pas trop en demander non plus C'est déjà incroyable, là, le fait d'avoir, bah, plus de 6 000 abonnés, c'est, c'est ouf Enfin, voilà On va un peu se refocus Plus, le Sakri, cette fois-ci, qui a pas pris trop, trop cher dès le début Il a, il a le temps de poser un petit peu son jeu Un Doppel, un Schafer, donc c'est pas mal, là, cette fois-ci, le Sakri qui est bien mieux, bien mieux embarqué Que, euh, que, bah, dans le premier combat Et le Sakri, les gars, franchement, le premier combat, c'est vraiment une masterclass, hein, il faut le savoir Parce que, le, 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 le Yop a vraiment pas l'avantage contre le Sakrior Et par contre, là, euh, le Sakri qui a toujours les mêmes résistances, hein, j'espère Et le Yop qui est toujours à la lopo, hein Le Sakri qui a toujours les mêmes rés, hein, je pense que le Sakri, il s'est dit Il a fait un mode pour le Brain, il va remettre un mode normal, et bah pas du tout, hein Le Yop, il a dit, ouais, tu penses que je vais remettre un mode normal ? Eh bah, je garde le même mode, mon gars, vas-y, laisse tes mêmes rés, c'est parti Oh là là, 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 là C'est, 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 franchement, les gars, un Yop à la lopo, voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vraiment ? En fait, ce Yop est beaucoup trop fort Y'a rien à faire, ce Yop est beaucoup trop fort Y'a, bon, voilà J'ai rien d'autre à dire, ce Yop est beaucoup trop fort En fait, c'est tout Franchement, les gars, voilà Actuellement, trouvez-moi un Yop mieux que ça Y'a pas, y'a pas Et quand je dis trop fort, c'est pas seulement le skill, hein C'est pas seulement la façon de jouer C'est, oh là là, le broquel, hein, ça a tapé C'est vraiment tous les modes, etc, qu'il a Enfin, le mec, il réfléchit à des modes Oh, mon Dieu Les coups de l'opo qui viennent défigurer ce Sacrieur Le Sacrie qui saigne du nez, là, actuellement Ah oui, mais, là, le Sacrie, là, il s'attendait pas à ça Le Sacrie, à tout moment, ça part en couille, hein Bon, là, le Sacrie qui va pouvoir punir Il est au petit pupu, là, ce Sacrieur Donc, c'est pile poil, là, il doit être à 50 ou 51% La punition à 1200 dégâts en crit Ça fait mal, et quand une punition crit, ça fait plaisir, hein Pour le Sacrie, et là, il va pouvoir cac Avec 4 coups de cac, à mon avis, et ça fait très mal, hein Ça fait très mal sur ce Yop Qui avait quasi pas perdu de point de vie, euh Bah, pendant tout le combat Et là, euh, pour le coup, bah, voilà Il est midlife en un tour du Sacrieur Mais bon, voilà, c'est le tour C'est le tour de punition, hein, le Sacrieur n'a pas touché le Yop Pendant le 4, pendant 4 tours, bah, forcément, tu payes le prix cher Quand le Sacrie te touche, hein C'est un peu le principe de la classe, hein Alors, le Yop en 17 PA Est-ce que ça va bon ? Ou est-ce que ça va tenter, éventuellement Ouais, je sais pas, un bon pour se rapprocher Pour continuer des coups de cac, un bon 12 PA restants Épée du jugement, qui fait très très mal Et il y a du régène, hein Il y a un petit peu de régène qui ne laisse pas indifférent Mais c'est surtout la grosse ligne R, les gars Qui fait très 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 mal à l'épée du jugement Et là, on a le Sacrie qui est dans la sauce, hein 16 PA pour le Sacrie Il peut quadruple le cac éventuellement Mais s'il quadruple le cac derrière Ah, quoique Avec un bon retrait PA, ça peut passer Mais sinon, derrière, il se fait défoncer, hein Il est obligé de déro Il va être obligé de déro pour éviter les coups de cac Ouais, voilà, c'est ça Ok, pas mal, là, le Yop qui va pouvoir souffle Un souffle, c'est pas mal Amplification Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ok Il va se faire terminer, là, le Yop, hein Il va se faire terminer, hein Parce que là, euh... Quoique 89 points de vie, restons C'est une putain de masterclass, hein, les gars Parce que là, le Sacrie termine Là, le Sacrie termine, je pense S'il n'y a pas de cac, le Sacrie termine Mais c'est une putain de masterclass, hein De la part d'un Yop, les gars Rien que de gagner un Sacrie, c'est ouf Mais rien que ça Euh... Laissez un Sacrieur à 89 points de vie, les gars Pour un Yop, c'est... C'est monstrueux, hein C'est vraiment monstrueux Sachant que le Sacrie est pas dégueu, hein C'est ça, bon, contre un Sacrie, euh... Voilà, qui fait quelques failes ou quoi, ça va Mais là, le Sacrie est pas dégueu Et le truc, c'est que le Sacrie, voilà, est obligé Est obligé de tenter des coups de cac Pour faire des dégâts Et là, le Sacrie qui va terminer GG au Sacrieur, vraiment Mais GG à ce Yop, qui est monstrueux, vraiment Y'a rien à faire, hein Son stuff-là contre les Sacrie Est vraiment très très fort, hein Contre un Sacrieur qui vient de reper, gratuite Le Sacrie qui vient de reprendre Et choquer de la Lopo avec Brock, là, clairement Bon, les gars, je vais essayer de vous trouver Un troisième et dernier combat Et on se dit à tout de suite Et re, les gars, on se retrouve Pour le troisième et dernier combat De cette vidéo, encore une fois Avec le frérot Hibiscus, vous l'avez compris C'est une vidéo, bah, spéciale, Yop Et, bah, avec le frérot Hibiscus Et je pense que, de base, hein Vous ne perdez pas au change Parce qu'il n'y a pas énormément de Yop Donc, si, moi, je dois vous proposer une vidéo Yop Bah, il y a quasi que, tout le temps Le même Yop est là Pour l'instant, c'est Hibiscus Et on voit qu'il la joue Avec l'épée du jugement Mais, euh, l'épée du jugement A une énorme PO Donc, euh, putain Mais il est vraiment trop fort, en fait En fait, il est vraiment beaucoup trop fort, hein Là, du coup, il est en train de jouer Les gars avec les bottes de classe Qui, si je dis pas de conneries Désactivent, euh... Non, c'est pas désactive la ligne de vue Mais désactive le sort de PO minimum Et donc, du coup, bah, le stuff Le stuff est basé sur de la PO Et là, comme on vient de le voir Bah, il vient de le défoncer Enfin, le défoncer C'est un grand mot Mais il vient de... Bah, oui, en fait Il vient de le défoncer, tout simplement Il a pris l'initiative Et il a bien roxé le panda Et vraiment à distance Parce qu'en fait, les bottes de classe Hop, là, j'ai pas l'item sous les yeux Mais normalement, si je dis pas de conneries Ça désactive, euh... Ça désactive la limitation en PO du sort Donc, la PO devient modifiable, en fait La PO du sort devient modifiable Avec la... Avec les bottes Et de base, en plus C'est un mode avec, euh... Qui n'est... Enfin, le sort ne nécessite pas de ligne de vue Donc, de base, voilà Là, maintenant, le Yop, où il est Il peut taper le panda Là où est le panda Avec... Enfin, s'il a la PO À ce niveau-là Mais il peut le taper Euh... Il peut le taper avec l'épée du jugement Donc, c'est un mode ultra solide En vrai, contre le panda Et maintenant que je le dis Enfin, maintenant que je le vois Le Yop, là Comment le panda va faire pour le gagner Parce que là, le Yop, il peut bon Donc, il peut vraiment esquiver La grosse mobilité du panda Assez facilement L'invocation, là Le Wasta Qui met l'état affaibli Avec le coup de bambou Le Yop, il s'en bat les reins Très sincèrement Étant donné que, bah Il tape au sort, là Il a clairement un mode pour ça Il a mis des Yop Il a mis des Yop Des Yop Des Yop de classe Il a mis des bottes de classe Yop Donc, euh... C'est vraiment pour utiliser Ce sort, hein L'épée du jugement Et donc, du coup Attendez, on va voir Regardez, voilà Sans ligne de vue Et là, il arrive à taper le panda Bon, ça fait pas très mal Mais au final, si, en vrai Ça dépend du jet de la première ligne Mais là, on a un panda Qui est, bah... Qui est en dessous de la barre De la barre des 50% de points de vie Voilà, 1500 points de vie Pour le panda On est étroit Il a pris la sauce Et franchement Incroyable mode, les gars C'est pour ça que je vous dis Que ce Yop est trop fort, en fait Il a des modes Contre toutes les classes Vraiment, il a des modes Contre toutes les classes Il a joué Il a joué dans les vidéos d'avant Il a joué terre Terre colère Avec un gros corps à corps, etc Mais il a joué colère et tout Et là, il a joué air Air, mode épée du jugement Avec botte de classe Donc, c'est incroyable C'est vraiment incroyable, les gars Je suis tellement content De vous proposer De vous proposer ce genre de hop Et là, regardez Il est dans une situation délicate Bah, c'est pas grave Là, il peut C'est limite, il fait deux bons Et on n'en parle plus, quoi Il fait deux bons Et il peut se barrer À l'autre bout de la map, quoi Donc, ok, bon, là Le panda, il a 15 PM Donc, il va pouvoir Il va pouvoir le choper Et là, non, là Il va décider de continuer De faire des épées du jugement Et en plus, il se régène Du coup, pour le coup Là, franchement Ce mode est Gucci Regardez, le panda Il lui reste 600 points de vie Le Yop est à Plus de 2800 C'est incroyable, vraiment C'est un no match total Là, pour le coup Incroyable Vraiment, je suis Je suis stupéfait Par ce mode Vraiment, c'est ouf Et on n'a vraiment pas l'habitude De voir ce genre de mode Sur des Yop niveau 200 Déjà, on n'a pas l'habitude De voir des Yop niveau 200 Mais qui font du PVP Mais en plus, là Par contre, il vient de se prendre Il vient de se prendre la grêle Il vient de se prendre la foudre Le frérot hibiscus Mais c'est sûr qu'on voyait plus Ce genre de mode Sur des Yop Bas niveau Au tout début du serveur Quand il n'y avait pas trop Trop d'optiles Regardez le Yop Deux bons Et il est à l'autre bout De la map Et le panda Il est dans la sauce Voilà Que peut faire le panda ? Je vous le demande Que peut faire ce panda ? Rien Il ne peut rien faire Là, le Yop Il reste en ligne Il n'y a pas de panda Il n'y a rien Le panda Il peut éventuellement Mettre une flasque Une flasque explosive Se régène un petit peu C'est pas mal Mais bon Il va faire le kill Sur son Doppel Le Yop On n'a rien à foutre Du Wasta Très sincèrement A part pour les échecs critiques Ouais, normalement Il donne des Il donne des échecs critiques Mais Le coup du bambou Il ne s'en bat Les couilles C'est le dernier De ses soucis Il n'utilise pas son cac Le Yop Il est encore midlife Voilà Des petits boosts Et voilà C'est reparti Et il récupère 50 60 points de vie Par coup Et voilà On a un panda 13 points de vie restants Le panda Ne peut rien faire Je ne sais pas Ce que le panda peut faire Après Je ne suis pas expert panda non plus Peut-être qu'un expert panda Va me dire Ouais, non Il y a moyen de counter ça Mais pour moi Là, à première vue C'est compliqué Vraiment les gars Le Yop Incroyable Vraiment C'est incroyable C'est incroyable Je suis trop content De pouvoir vous proposer ça Parce que Ça vous en Vous ne trouverez pas Vous ne trouverez pas Ça partout Des Yop Comme ça Très sincèrement Et là le panda Qui décide de s'auto-tuer De se suicidaire Donc bien joué De la part du Yop Vraiment Incroyable Eh bien écoutez Je pense qu'on peut S'arrêter là Pour cette vidéo Je vous remercie A toutes et à tous De l'avoir regardé On se dit à la prochaine Les frérots Bisous Et n'oubliez pas De vous abonner Et d'aller voir Sur Twitter Les gars Et bisous